Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agro du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 173 Plexi cartes, qu'est ce qu'on va faire ? Je vais prendre mes nouvelles cartes de visite, quand même qu'elles sont trop bien et je vais essayer de me faire un petit truc en plexiglas pour pouvoir en mettre plusieurs que je puisse le prendre dans mon sac et éviter que mes cartes traînent partout et soient complètement pourries Allez c'est parti ! Le but donc de cet épisode est de me construire un espèce de case qui pourra accueillir jusqu'à dix cartes de visite et de construire tout ça en plexiglas Je commence donc par marquer les dimensions de ma carte de visite sur mon morceau de plexiglas ici de 2 mm d'épaisseur avec un feutre Je prolonge ma ligne de feutre avant d'effectuer ma première découpe sur ma scie à ruban et vous verrez on va bien l'utiliser pour cet épisode évidemment vous pouvez découper le plexi avec une scie standard ou même le marquer au cutter mais moi j'utilise ma scie à ruban Après avoir découpé la plaque du haut j'utilise une carte pour marquer et découper le morceau qui sera le bas de ma boîte en plexiglas Je mesure l'épaisseur de mes dix cartes de visite et je vais reporter cette épaisseur sur mon bout de plexiglas avant de le découper c'est bien il y en a au moins deux qui suivent Il y en a j'utilise temps Pour permettre de retirer les cartes facilement, je trace une ellipse avec la base d'un verre et je vais découper cette partie. Je commence d'abord par faire des découpes transversales puis j'essaye de suivre au plus près mon trait de feutre sans le dépasser. Pour finir le travail avec une lime demi-ronde, utilisez le premier élément pour tracer le deuxième et recommencez toute l'opération de découpage, transversale, découpage sur le trait et nettoyage à la lime. Sous-titrage ST' 501 Et là, gros fail de l'espace. En mesurant et coupant les morceaux des côtés, j'ai oublié de prendre en compte l'épaisseur du matériau. Donc je dois recalculer, remarquer et redécouper les deux morceaux des côtés aux bonnes dimensions. J'aurais dû faire un plan, ça m'aurait évité ce genre d'erreur. Mais c'est en faisant qu'on apprend et plus on fait de bêtises, plus on apprend. Et bien j'apprends vachement ! Sous-titrage ST' 501 Arrive enfin la dernière phase, le collage, et je commence d'abord par enlever le film protecteur avant de tenter de coller le premier côté. Je vais utiliser ici de la colle cyano achetée chez Crimson Guitars, une colle de super bonne qualité que je vous recommande chaudement, ainsi qu'un kicker en spray pour accélérer la prise de la colle. Au début ça avait l'air de se passer plutôt bien, jusqu'à ce que je me trompe sur les bords à coller, que je me colle à moitié les doigts, et soit obligé de tout casser pour presque tout recommencer. Soyons clairs avec mes gros doigts, coller des petits morceaux de plexiglas de façon précise, c'est presque mission impossible. Mais j'ai fait plus ou moins ce que j'ai pu. Il y a de la colle partout et pas seulement sur mes doigts, un des côtés super mal collés avec des espaces, pas du tout le résultat que j'attendais. Bon alors ça donne quoi ? Je considère ça plutôt comme un fail. La découpe, plutôt bien fait. Par contre le collage, complètement pourri, et surtout j'aurais pu prévoir ça mieux en fait. Alors je me suis trompé d'abord sur le découpage des bouts sur le côté, où j'ai pas pris en compte l'épaisseur du matériau. Et ensuite j'aurais dû coller ça de l'extérieur et pas de l'intérieur, ce qui fait que quand j'essaye de mettre mes cartes de visite, elles ont tendance à coincer un petit peu. Alors, certains pourraient dire c'est pas mal, comme ça au moins elles se barrent pas, mais c'est pas le résultat que j'attendais. C'est pas le résultat que j'attendais, mais j'ai appris plein de trucs. J'ai appris déjà que la colle cyano, ça colle les doigts vachement bien. Le plexiglas c'est une matière que j'aime bien travailler et je vais faire d'autres choses. Alors aussi un autre élément, c'est que, ici c'est plutôt presque du travail de précision. Et vu que je suis un peu bourrin et que je me débrouille comme un manche, c'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, ça a un peu failé. Je vais réessayer de faire un autre truc, je sais pas encore quoi, avec du plexiglas et aussi de la colle cyano pour pouvoir level up par rapport à ma maîtrise de la découpe et de la colle du plexiglas. Parce que c'est une matière qui peut être utilisée un peu partout et pour plein de choses et c'est vachement bien. semi-fail, mais ça marche quand même, mais c'est pas beau, donc on va s'améliorer. Bien sûr, comme d'habitude, tu as envie de m'insulter et de dire que je suis une grosse bouse et que j'arrête pas de me coller les doigts avec de la colle cyano et tu as raison. Et tu peux m'envoyer un mail, balancer un message sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Bien sûr, laisser des commentaires et si c'est pas encore fait, tu t'abonnes s'il te plaît. Tu peux aussi faire comme certains et rejoindre le clan des gentils barbus tipeurs qui m'envoient tous les mois un petit peu de pognon pour que je puisse acheter du matériel, comme par exemple du plexiglas, pour vous faire tous ces merveilleux épisodes de la grotte du barbu. Et en échange, qu'est-ce que tu as ? Tu as les épisodes le dimanche au lieu du jeudi, ça veut dire quatre jours avant tout le monde. C'est pas trop bien ça. Voilà un épisode instructif, je dirais. Le résultat est vraiment pas top, mais il est plus ou moins fonctionnel et c'est moi qui l'ai fait. En tout cas, le plexiglas avec ma cire ruban aimant qui est là, ça se travaille ultra bien. Juste un dernier petit truc. À un moment, j'avais les doigts qui étaient très très proches de la lame et c'est pas bien. J'utilise en général un crayon avec un bout de gomme pour pouvoir pousser mes éléments quand mes doigts sont trop près. Et sur un des éléments, j'avais vraiment peut-être un centimètre, un centimètre et demi. Et il faut que je fasse attention parce que des doigts, on en a que dix et j'ai pas envie d'en perdre. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. À la prochaine. Et d'ici là, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous.